Bonjour à tous, ici Karasu Cosplay. Dans cette vidéo, je vais vous parler des astuces pour améliorer vos cosplays. Restez bien jusqu'à la fin, c'est important si vous voulez savoir mes astuces pour améliorer vos cosplays au fil des années ou des mois. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc, ma première astuce serait la répétition et vous faire beaucoup de cosplays pour devenir bon. Parce que c'est pas en faisant un cosplay une fois de temps en temps qu'on va s'améliorer. Mon secret personnellement, c'est justement la répétition. J'ai fait du cosplay très 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 souvent. Comme je l'ai dit dans ma vidéo « Comment commencer le cosplays », j'ai fait beaucoup de cosplays pendant le premier confinement, et le deuxième, et le troisième. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de vidéos sur cette chaîne. J'ai fait énormément de cosplays. Tout d'abord, j'ai commencé tous les vendredis soirs. Je tournais pendant une heure, puis j'avais assez de stock pour faire trois vidéos. C'est pour ça que j'étais capable d'en sortir trois. Parce que je filmais tout le même jour. Je faisais un clip, je me changeais, je recommençais à filmer. Après ça, je me rechangeais encore, je mettais une autre chemise. Après ça, je continuais à me filmer. Et c'est ainsi que j'ai pu faire trois vidéos par jour, pendant le premier confinement, pour la période de mars à mai. Après ça, en mai, j'ai commencé les covers extérieurs. Donc, encore de la répétition. J'ai décidé de me filmer dans ma cour, dans mon parking. Parce que je sais qu'il y a des petits malins qui m'ont dit « Oh, on n'a pas de sortir, on est confinés ». Oui, mais j'étais dans mon stationnement, dans le parking, on avait le droit. Quand même, il ne faut pas empêcher le monde d'aller dehors. Je sortais sur mon terrain et dans le stationnement. Donc, pour mon premier cover extérieur, j'ai fait une chanson de Maxime Landry avec mon costume de Sasuke, Taka. C'était la première fois que je le faisais, donc la période qui n'était pas au point. Je ne me souvenais plus trop de comment étaient ses cheveux. Comme je le tournais l'après-midi, j'ai pu me changer et mettre Itachi Mbou pour faire plusieurs prises. Et la veille, j'avais fait le chien normal. C'est juste qu'il faisait frais, il faisait 9 degrés, parce que je l'avais fumé sur le mois d'avril. Mais les tout premiers covers extérieurs, c'était au mois d'avril. C'est juste qu'il y avait un petit peu de neige. Puis, c'était pas au point. Mais les premiers covers, comme vous connaissez, que la voix est préenregistrée, ça, c'est vraiment au mois de mai. Il y avait celle-là, c'est celle qui a poigné le plus. Il y avait celle-là, puis il y avait aussi On Prix, parce qu'on était confinés, puis je trouvais que ça fitait bien. Celle-là, c'était en Itachi. Je venais d'en recevoir ma perruque que j'ai actuellement. Elle était neuve, fait qu'il n'y avait pas de forme dedans. Donc, comme je le disais, la répétition est maître. Plus on fait un cosplay, meilleur on le vient en maquillage, parce qu'on améliore ses skills comme ça. C'est à force de pratique que j'ai amélioré mon trait de maquillage, surtout au niveau des yeux, parce que je suis assez maladroite au niveau maquillage. Un halaneux liquide, et non un halaneux en crayon, parce que je ne suis pas assez habile pour ça. Donc, j'ai travaillé ça au niveau des yeux. J'ai essayé plusieurs méthodes au niveau des sourcils, pour arriver à celles que vous voyez maintenant, que j'ai faites pour acquis aussi. C'est juste que j'ai effacé une partie, parce qu'à acquis, il n'y a pas des sourcils longs. Mais je l'ai fait aussi, comme d'habitude. C'est juste que j'ai relevé mes sourcils, comme j'ai déjà dit. Après ça, j'ai mis du cache-cerne ici, sur les coins, parce qu'à acquis, il y a des petits sourcils, il n'y a pas des sourcils longs. Puis juste avant cette vidéo, j'ai taillé le toupette et les côtés. Je pense que ça va être bien de ne pas les toucher trop, parce que ça va être trop court. Donc, la répétition est bête. Si vous voulez améliorer vos cosplays, il faut cospler beaucoup, intensément. OK, peut-être pas aussi intensément que moi, mais un peu plus souvent. Surtout maintenant que les conventions sont de retour, ça va être un petit peu plus facile d'en faire plus souvent du cosplay. Parce que moi, vu qu'il n'y en avait pas, j'ai pas eu le choix, j'en ai même fait bien plus que j'en faisais avant. Parce qu'avant, j'en faisais 3-4 fois par année, puis maintenant, c'est à chaque semaine. Ça m'a pas mis de tester plusieurs cosplays, c'est pour ça que j'ai 15 cosplays maintenant. 16 avec lui, je pense bien, mais celui-là, sachant Frippi, ça compte pas. C'est pas un Nashua de cosplay, mais c'est un nouveau personnage quand même. Pour souligner les 900 abonnés qu'on vient d'atteindre tout juste hier. Donc, on va passer au point suivant. Donc, pour le point numéro 2, il s'agirait de toujours vouloir s'améliorer et ne jamais s'asseoir sur ses acquis. Il faut jamais considérer ce cosplay comme parfait et terminé et définitif. Parce que c'est jamais le cas. On peut toujours s'améliorer. Preuve, moi, après 5 années cosplay, je continue toujours à m'améliorer. C'est jamais acquis, c'est jamais parfait. Dites-vous qu'il y a toujours place à l'amélioration. Parce que la pire chose, c'est justement de se dire qu'il est parfait puis de se mettre à baver les autres puis de se dire que le cosplay est le meilleur. Donc, le plus possible, on cherche à éviter ça, à s'asseoir sur ses acquis. Moi, quand on me demande si mon cosplay est parfait, je dis non, il est pas parfait. Il est encore à améliorer. Il sera jamais parfait. Parce que, comme j'ai dit dans ma vidéo l'année passée ou il y a 2 ans, je ne suis pas entièrement satisfaite et je ne serai jamais parce que je suis une internet perfectionniste. Il ne faut pas être trop perfectionniste non plus, mais quand même assez pour savoir que notre cosplay ne sera jamais parfait parce que la perfection existe pas en ce monde. Il faut toujours chercher à s'améliorer. C'est comme ça que ça marche. Là, c'est le premier test de acquis. Il est quand même beau, mais il pourrait être mieux, évidemment. C'est le premier. C'est normal d'être un peu sévère envers soi-même. On est notre pire juge. C'est nous les pires. C'est nous qui nous jugent le plus. Plus que les autres, même. C'est toujours ça quand on fait un nouveau personnage. Il faut l'essayer pour savoir s'il nous fait bien. Puis après ça, quand on l'aime, il faut le travailler à fond. Il faut le travailler à fond pour rendre le plus possible justice au personnage et le rendre le plus ressemblant possible. Même si, évidemment, il y a des limites physiquement à ce qu'on peut atteindre. Sans filtre, évidemment. Parce que moi, je n'utilise pas de filtre. Et les cosplayers qui le font, mais moi, je ne suis pas adepte de ça. Je l'ai déjà dit, d'ailleurs. Il faut toujours chercher à se perfectionner. C'est la règle d'or dans le cosplay. Parce que la pire chose, c'est de s'asseoir sur ses acquis et de penser qu'il n'y a plus rien à améliorer. Alors que ce n'est pas le cas, on peut toujours améliorer quelque chose. Comme pour Hitachi, j'ai toujours cherché à améliorer mon cosplay en chargeant une chose par-ci, une chose par-là, un accessoire par-ci, un accessoire par-là, comme la perruque. J'ai ajouté des lentilles Sharingan que je n'avais pas au début. Parce qu'au début, j'avais mes lentilles de prescription normale quand j'ai commencé à mettre des lentilles en 2019-2020. Là, maintenant, j'ai mis Sharingan. J'ai essayé plusieurs sortes de Sharingan. J'ai essayé le Kaleidoscope Hypnotique Sharingan. J'ai essayé le Sharingan à 3 Tomoe de deux compagnies différentes, Unix-So et Pinky Paradise. J'ai recommandé des lentilles de Pinky Paradise parce que j'y préfère ceux-là. Puis c'est celles-là, d'ailleurs, que je vais mettre au Nadechikon. Parce que, comme j'ai dit, je ne suis pas obligée de mettre les lentilles Sharingan pour Hitachi. Ils ne les ont pas tout le temps. C'est une préférence personnelle. Moi, je préfère l'avoir avec les Sharingan parce que je trouve que ça frappe et que ça rend mieux le look en général. Ça paraît insignifiant, mais les lentilles, ça ajoute un petit quelque chose de plus. Comme là, j'ai mis des lentilles bleues pour acquis, comme ça ici, parce qu'à acquis, il y a les yeux bleus. Mais j'aurais pu mettre les yeux bruns, c'est à raffiter quand même. C'est juste que c'est un petit ajout de plus pour être encore plus accurate. C'est dans ce sens-là qu'il faut se perfectionner. Donc maintenant, on va passer à la partie 3. Là, je pense que j'ai parlé. Pour Hitachi, tout a été changé, sauf la bague. Puis le bandeau, je ne l'ai plus non plus. Il reste juste la bague d'origine de 2018. Le reste a tout été changé. Puis Hitachi aussi, il y a une partie qui vient de fait prix un t-shirt bleu marine, un pantalon bleu marine. Puis j'ai renouvelé au fil des ans parce que ce n'est pas le même. Le pantalon, c'est le même depuis deux ans à peu près. J'ai amélioré les sandales aussi. J'ai acheté des bottes en friperie que j'ai découpées. Ça a été une pure joie. Trois jours de job. Mais ça a valu la peine parce qu'elles sont vraiment confortables à convention avec ces bottes. C'est juste que ce n'est pas pratiquement des semelles parce que vu que le devant est ouvert, les semelles, ça clore quand. Mais bon, c'est un compromis à faire parce que je voulais absolument avoir la semelle dentelée comme le manga et l'anime parce que sinon, ma semelle était plate. C'était des sujets de confort. Donc, ça faisait encore plus mal aux pieds. Donc aussi, pour optimiser le confort, c'est mieux d'améliorer son cosplay pour être plus confortable. Pour Itachi, j'ai acheté un manteau. La Katsuki, c'est la seule chose chinoise sur mon cosplay avec le bandeau. Mais même le bandeau a été upgradé avec un bord de pantalon pour changer la couleur. Donc, dans le fond, ce qui est acheté, il y a juste le bandeau, les lentilles, la bague puis le manteau. Mais c'est quelques accessoires qui composent mon Itachi. Mais une grande partie est faite de choses en friperie. Puis là, on ne va pas m'acquitter parce que j'ai la misère un peu à la corderie. Je ne veux pas me corder trop bas. Le vernis à ongles aussi a été upgradé. Au début, c'était du bleu marin pour Itachi. Après ça, je me suis mis à mélanger des couleurs que j'ai créé une couleur moi-même qui existe finalement mais qui n'existait pas il y a 2-3 ans. Mais c'est nouveau, à ça, ils l'ont. Fait qu'à ça, je ne fais plus le mélange. C'est un bleu-mauve. Donc, c'est un mélange de aqua et de mauve foncé que je mélangeais comme ça dans une petite barquette de peinture. Je faisais comme ça mon vernis à ongles à chaque fois parce que si on manipule des trucs alors que le vernis n'est pas sec, il va défaire. Puis après ça, il faut le refaire encore puis c'est chiant. Donc, pour m'éviter de tracor, je préfère le faire la veille. Puis maintenant, c'est encore mieux vu que le vernis existe déjà. Je n'ai plus besoin de mélanger mes vernis. Pour Itachi, j'utilise celle-là. C'est pour moi la même couleur que je créais. Ça s'appelle Bio Blue. Ça ici, j'en achetais plusieurs pour Itachi. Il y a une capacité à ajouter des lentilles si on est capable d'en mettre. Mais pour ça, je vous recommande de passer un examen chez l'Opitalmo avant parce qu'il y en a qui ne sont pas capables de mettre des lentilles. Ça dépend comment vous clignez les yeux parce qu'il y en a qui clignent trop les yeux donc ils ne sont pas capables d'en mettre ou qui ont des problèmes de vue qui contre-indiquent le port de lentilles. Ça, ça arrive aussi. Comme une de mes amis qui a des foyers progressifs, c'est sûr que c'est pour ne pas mettre de lentilles de couleur comme ça. Ça prend des lentilles adaptées à ta vue. Moi, heureusement, je n'ai pas trop de problèmes. J'ai juste la stigmastie et la myopie, c'est déjà assez. C'est juste que la stigmastie fait que les lentilles bougent plus dans mes yeux. C'est un petit peu tannant mais ça s'en place. Ça, c'est moins pire. Au début, ça bougeait beaucoup. Ça commence à moins bouger. Mais ça dépend des sortes de lentilles. Mais encore une fois, pour les débutants, les lentilles ne sont pas obligatoires. Vous n'êtes pas obligés. C'est si vous voulez. Ça rajoute un petit plus mais ce n'est pas obligatoire. N'hésitez pas à améliorer et porter des modifications aux pièces pour upgrader le cosplay. C'est toujours bien. Dans l'idéal, on cherche à améliorer notre cosplay au fil des années. Comme ça, quand on tourne dans la convention, il y a une belle évolution. Surtout moi. Vu que je l'ai amélioré pendant trois ans, mon Hitachi, quand je vais revenir dans la Lichcon, ça fait trois ans que je peux aller. Les gens ne reviendront pas parce que mon Hitachi n'était pas super beau. Je l'admets moi-même. Moi, je n'étais pas satisfaite de mon cosplay mais quand on commence, c'est normal. Je n'irai jamais bâcher le cosplay de quelqu'un d'autre mais le mien, j'ai quand même le droit parce que c'est mon cosplay. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder des références pour pouvoir améliorer le maquillage comme les yeux à qui je suis allé voir à quoi ressemble ses yeux pour aller à peu près. Mais c'est sûr que c'est la première fois. La prochaine fois, il va être encore mieux parce que Yukio, je l'ai fait trois fois à date et je l'ai quand même amélioré déjà. Fait qu'il y a toujours place à l'amélioration et c'est déjà bien. N'hésitez pas non plus si vous avez des parties de vêtements que vous avez déjà pour faire un cosplay comme moi avec Haki. Pour Haki, j'ai pris des souliers que j'avais déjà, des Converse, mais éventuellement, je vais en acheter d'autres. Ça, c'est juste pour me dépanner en attendant parce que les souliers n'ont pas beaucoup servi. J'ai juste relavé puis hop, un petit coup de jaune. Là, ils sont redevenus blancs parce qu'ils étaient un petit peu gris parce que ça faisait des années qu'ils étaient dans mon garde-robe. Je ne savais pas que ça me servira mais j'ai bien fait de les garder quand même. Donc, je peux le faire à Haki. Mais j'aurais pu le faire quand même même si j'avais pas eu le soulier. Les souliers, c'est un détail, il n'y a personne qui regarde les pieds en convention. C'est juste moi qui est assez maniaque pour faire ça même si on voit pas mes pieds. Comme pour Hitachi, je fais mes ongles même si on voit pas mes ongles en vidéo parce que je suis cadré au niveau du visage. Je fais mes ongles de pieds pareil parce que pour moi, il manque quelque chose s'il n'y a pas mes ongles d'orteils. Mais ça, c'est un détail. C'est juste moi qui est maniaque. Maniaque de la perfection. N'hésitez pas non plus. Si vous voulez améliorer vos cosplays, allez en friperie. Il y a des parties qui sont modifiables. Évidemment, pas pour les cosplays comme Jalal. Ça, c'est pas trouvable en magasin. Mais il y a des personnages que les vêtements ressemblent à des vêtements civils donc c'est facilement trouvable comme pour Tchins Somman notamment. Ça, c'est tout trouvé en friperie. Tout en friperie. Il y a juste des lentilles et la perruque qui ne viennent pas de friperie mais ça, c'est normal. J'aime bien ça moi, faire des cosplays avec des affaires que j'ai casual. Puis en plus, l'avantage des friperie c'est que c'est pas cher. Souvent, on peut s'en tirer en bas de 20$ avec des affaires. Pour acquis, ça m'a coûté à peu près 40$ pour la veste et le pantalon. Ce qui est quand même pas cher parce que si j'aurais été dans un endroit comme Mars déjà, on m'aurait pas laissé acheter de quoi parce que je suis pas un homme. Puis de deux, ça m'aurait coûté vraiment cher parce que le veston pantalon au Mars, c'est genre 200-300$ pour le veston et le pantalon. Ils viennent pas ensemble, évidemment. Mais comme je dis, ils m'auraient pas laissé rentrer pour acheter ça pour moi. La cravate noire, je l'avais déjà parce que j'ai plusieurs cravates noires pour Sébastien parce que je n'ai essayé une avec le fond de teint va que je la change éventuellement. Puis les noires de cravate, c'est moi qui les fais. C'est juste compliqué mais ça prend des tutos. Avec un tuto, on peut quand même se débrouiller pour à peu près beaucoup de choses. Pour les personnages également. Je vais faire éventuellement d'autres tutos maquillages si ça vous intéresse. Pour d'autres personnages, acquis, pas tout de suite parce que je le commence. Mais pour des personnages que je fais depuis plus longtemps comme Sébastien, Kimbley, Glenn peut-être, n'hésitez pas non plus à ajouter des détails comme acquis. J'ai les boucles d'oreilles. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai acheté ça dans une bijouterie mais vous n'êtes pas obligé de payer cher pour ça. Je n'ai pas payé énormément cher. On m'a fait un prix. Mais même si je n'avais pas eu les boucles d'oreilles en convention, je ne pense pas que pour les boucles d'oreilles on me réchialer. C'est juste que pour moi c'est important de les avoir maintenant comme ça. Au moins, je vais les avoir déjà pour la convention cet été. N'hésitez pas non plus à prendre mes astuces pour coiffer vos bix que c'est toujours important comme le dot to be. Les astuces, en tout cas, il y a des vidéos pour ça. Vous allez juste aller les voir. Sinon, je suis ouverte dans les sports commentaires si vous avez des questions à ce propos. Je réponds toujours aux questions quand c'est pertinent. Si j'ai la solution, ça me fait plaisir de vous répondre aussi. Donc, le prochain point, ça va être de ne pas retoucher ses photos justement. Je sais qu'il y en a qui retouchent leurs photos mais c'est minimal. Je ne m'étendrai pas tant trop sur le sujet pour ne pas faire un point trop long parce que je vais y consacrer une vidéo. Mais acceptez-vous comme vous êtes et pour les cosplayers, travailler vos cosplays, c'est mieux que de modifier vos photos. Ça fait engacher la confiance de ceux qui commencent qui pensent que c'est normal alors que ça ne l'est pas. Vous pouvez bien le faire si vous voulez mais avec parcimonie parce qu'il y en a qui abusent de ça et c'est ça qui n'est pas correct. C'est de l'abus. Moi, personnellement, je n'utilise pas ça mais vous avez le droit à le faire si vous voulez. Personne ne va vous empêcher. C'est juste qu'il y en a qui s'apparaissent fait et c'est moins beau. Mais il y a des beaux cosplayers qui font des belles affaires même si ce n'est pas retouché comme The French Levi qui est le Hitachi de Wikipazia. Lui, ce n'est pas retouché. C'est juste ses skills en make-up et il fait des très beaux cosplays. Donc, comme quoi, c'est possible de faire des beaux cosplays sans retoucher. C'est en travaillant beaucoup sur mes cosplays que j'ai réussi à être la référence en étant le Hitachi du Québec entre guillemets parce que je sais qu'il y en a d'autres mais qu'il fait juste Hitachi. Je pense que c'est juste moi. Mais pour autant, je ne me pète pas les bretelles. Je n'ai pas une tête enflée. Je sais que je ne suis pas ou ajouter des détails dans ma face. Ça, je ne veux pas. Je ne veux pas non plus avoir le visage affiné parce qu'il y en a qui font ça dans la touche photo. Il y en a qui demandent aux photographes et il y en a qui le font. Moi, je ne veux pas qu'on affine mon visage pour avoir un visage chéant comme un manga comme ça parce que ce n'est pas beau. Je préfère avoir ma forme de visage. Il y en a même qui se mettent du tape mais moi, j'en mets juste où sur mes sourcils. Je n'en mets pas Hitachi. Je préfère faire du contouring comme ça Hitachi pour tout le contour. Avant, j'en mettais dans mon cou mais puis maintenant parce que ça se lit l'école ici il faut être ouvert à prendre les conseils et toujours chercher à améliorer ses cosplays comme je l'ai dit dans un des points précédents. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire des commentaires si mes astuces vous ont aidé pour vous aider à améliorer vos cosplays au quotidien parce que c'est justement mon but de vous apprendre des choses et d'être éducative. Je profite de mon expérience justement pour vous apprendre des choses et c'est justement très bien qu'on soit encore plus d'adeptes parce que ça va me permettre de toucher encore plus de gens et de prendre de l'expansion dans le milieu du cosplay et me faire un nom comme étant la référence parce que c'est un peu ça que je cherche. Donc comme je disais la retouche photo c'est pas bon parce que ça vend du rêve aux cosplayeurs qui débutent puis ça brise leur confiance. Ça donne l'illusion d'une perfection inatteignable et une marche trop haute à atteindre. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser avec parcimonie et pas trop. Pour tous mes cosplays je vous confirme que mes photos sont pas retouchées parce que je veux pas le faire c'est tout. Je préfère mettre en avant mes skins et m'améliorer parce que je préfère être honnête avec moi-même et m'aimer comme je suis avec mes talents et m'aimer la cune en maquillage plutôt qu'avoir l'air parfaite et faire croire aux gens que ça l'est alors que ça l'est pas parce que moi je sais mes lacunes puis je sais que je suis pas parfaite puis personne l'est mais il y en a qui peuvent devenir très bon comme Kleiner Pixel notamment. C'est une cospieuse américaine je pense. Je pense que je vais vérifier mais je me souviens plus si elle est américaine ou non en tout cas elle parle anglais et ses cosplays sont vraiment incœurants mais elle en fait beaucoup aussi souvent que moi peut-être à chaque semaine sinon on en tourne beaucoup à l'avance mais elle aussi c'est une bête au niveau du cosplay elle est vraiment bonne puis des cospieuses comme elle ça prouve que même si ça en filtre un peu parce que je ne pense pas qu'elle retouche dans ses vidéos parce que oui le montage est magique mais pas à ce point là. Donc pour résumer mes astuces la répétition c'est important pour s'améliorer faire beaucoup de cosplay le plus souvent possible quand vous avez du temps parce que ça prend beaucoup de temps pour faire du cosplay dépendamment combien de temps ça vous prend de me maquiller moi ça me prend une heure et demie en moyenne me maquiller une heure, une heure et demie ça dépend des personnages à qui ça n'a pas été trop long mais t'as chi c'est plus long c'était plus long au début mais maintenant c'est plus court enfin bref tout ça pour dire qu'avec le temps vous allez réussir à gagner en efficacité et vous maquiller plus vite parce qu'au début on n'a pas la main on n'est pas habile puis à force de le faire on finit par prendre moins de temps à se maquiller c'est notamment mon cas à force de faire du cosplay souvent j'ai appris à m'améliorer et à être plus efficace et perdre moins de temps ensuite toujours chercher à s'améliorer et ne jamais s'asseoir sur ses acquis parce qu'on n'est pas les meilleurs du monde il ne faut pas prendre la grosse tête et penser qu'on est le meilleur cosplayers du monde parce que c'est pas vrai même les plus grands cosplayers ont passé par où vous passez aujourd'hui ils n'ont pas toujours été parfait et aussi beau comme je dis il y en a qui retouchent sa photo mais pas toutes c'est justement leur secret la répétition ils en ont fait souvent puis ils en font souvent mais le point positif à tirer de la pandémie c'est que ça nous a permis à tous de faire du cosplay il y en a qui ont commencé le cosplay grâce à ça qu'ils n'en faisaient pas avant puis il y en a comme moi que ça a permis d'en faire plus et de beaucoup s'améliorer donc comme quoi il n'y a pas toujours du négatif dans la vie il faut prendre ça positif et la pandémie a eu ce côté positif au moins sur moi mais sur d'autres cosplayers aussi ensuite la retouche photo ça rentre dans le même délire ça fait croire aux gens que vos cosplays sont parfaits et c'est pas super bien de faire ça du moins à utiliser avec parcimonie pour ceux qui le font parce que j'empêcherais pas les gens de faire des retouches photo ils ont droit mais avec parcimonie pas trop parce que trop modifié c'est pas beau ça fait plus humain il y en a qui sont tellement modifiés sur leurs photos cosplay qu'on ne dirait même pas la même personne une fois qu'ils n'ont plus leur cosplay c'est vraiment déroutant donc pour éviter de froisser la confiance des jeunes cosplayers essayer d'éviter de vendre du rêve du moins trop ou du moins garder en tête que ça fait nuire à la confiance de jeunes cosplayers qui commencent ceux qui débutent savent pas que c'est la retouche photo ils connaissent pas ça ils sont totalement inconnus de ce milieu je pourrais en dire longtemps là dessus mais je vais regarder pour une autre vidéo sinon je cherchais à améliorer comme j'ai fait avec mes cosplays notamment Hitachi j'ai tout changé j'ai accessoire comme j'ai dit le chandail le pantalon la ceinture aussi je l'ai fait le vernis à ongles le collier aussi je dirais qu'aussi j'ai fait des noeuds dedans parce qu'il était trop long avant parce que c'est adapté au cou d'un homme pis moi j'ai pas le cou d'un homme j'ai un petit coup fait qu'il fallait qu'il remonte vraiment plus haut je cherche toujours à m'améliorer comme Sébastien j'achète souvent des gants parce que le blanc salit j'ai racheté des gants récemment pour une adéchicone parce qu'il y avait pas des petites bords dessus comme ça parce que ça fait noble je vais en racheter d'autres d'ailleurs sur Amazon donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si mes conseils et astuces vous ont aidé car c'est le but de cette vidéo de vous aider à vous améliorer donc on vise pas la perfection mais l'idéal est de chercher à ne pas stagner parce que l'important c'est de ne pas progresser tant que j'aime et adore faire du cosplay je vais continuer tant que vous vous amusez continuez si vous avez plus de plaisir arrêtez c'est aussi simple que ça évidemment je vous dis pas d'arrêter je dis juste que si vous avez plus de plaisir d'arrêter si vous aimez encore ça continuez mon but est pas de vous faire décrocher du cosplay c'est contraire je vais vous accrocher à cette passion et vous initiez à tout l'étonnant d'une convention et tout ce qui est en lien avec l'univers cosplay donc à ce stade je n'ai plus qu'à vous conseiller de regarder cette vidéo il s'agit de mes débuts en cosplay je pense qu'elle peut vous être utile et peut vous aider donc décision on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo Johnny